... Ce qui nous motive à mettre en place cette initiative, c'est que nous avons constaté, au sortir des élections présidentielles, une déclaration catastrophique d'une personne et une voix autorisée auprès du président de la République, en l'occurrence M. Moustapha Sissélo, parlant que c'est grâce à la détention de Khalifa Abba Karsal que le président a pu faire son faux signe pour passer au premier tour. En constatant après ce qui s'est passé auparavant sur les parrainages, cette machination et les recours qu'avaient portés les avocats de Khalifa Abba Karsal, pour la première fois de l'histoire, on n'a pas respecté les décisions de la Cour de cassation du point de vue technique du fond et du forme. Et faisant cette constatation, nous nous sommes dit maintenant que le combat de Khalifa Abba Karsal n'est plus une question de parti politique ou une question de coloration ou une question de khalifistes. Et que, actuellement, le président est en train de faire un fast-track par rapport à son programme de zéro décès et nous avons vu cette fast-track et plutôt événementielle et plutôt d'animation et que ce zéro décès n'est rien d'objectif que pour faire oublier Khalifa Abba Karsal et récupérer la ville de Dakar et faire la promotion de certaines personnes ministères, ciblées ou senties pour reprendre la ville de Dakar. Nous lui posons cette question, c'est en ce moment que nous posons cette question en mettant une opération, en nous disant comment on peut avoir des otages politiques, comment on peut être témoin des impunités, comment on peut voir des calculs politiques et organiser un programme de zéro décès. Et pour cela, nous nous sommes réveillés en tant que force vive et allés à la rencontre des khalifistes. Et il vient aussi dans son fief de Grand-Yoff et pour leur dire que ce n'est plus le moment de voir la maman de Khalifa Abba Akarsal, 90 ans, continuer de pleurer pour que justice soit faite pour son fils, continuer de pleurer pour revoir son bail. Et en même temps, on voit mon bail n'est pas venu avec nos 32 milliards, c'est parce qu'elle est proche de Marem Fay, on voit Mansour Fay rempli, on voit Adama Fay en terrain libre, on voit aussi certaines personnes et certains membres aussi qui étaient parmi les khalifistes qui commençaient à oublier ou bien à changer de camp pour se rapprocher du président. Donc, cette pétition nationale, on veut faire porter ce combat aux citoyens pour faire comprendre aux Sénégalais qui est vraiment Khalifa Abba Akarsal. Parce que quand il était le maire de Dakar en 2009, c'est par la satisfaction et par ses réalisations, par ce qu'il faisait. Donc, sans pour autant tenir compte des calculs et des colorations politiques, c'est pour cela qu'il est victime. Nous allons dire aux citoyens maintenant de se réveiller et de porter ce combat et de signer cette pétition qui est leur droit pour dire au président de la République vraiment, nous avons vu avant-hier qu'il a gracié des vendeurs illicites de médicaments, des trafiquants de médicaments qui ont fait détourner des milliards. Ces personnes ont bénéficié de sa grâce et pendant ce temps, nous avons vu Khalifa Abba Akarsal qui, depuis 1983, député du Sénégal, maire en 1993, Khalifa, mais doublement reconduit à la ville de Dakar, Khalifa Abba Akarsal sur le plan international, Afri-City. Nous visons tous les citoyens, y compris le président de la République qui a eu à bénéficier parfois de certaines largesse de l'ancien maire et même de sa famille politique qui, auparavant, quand il chômait, c'est Khalifa qui les a recrutés. Nous ciblons tout le monde, même les maires qui ont quitté la barque en utilisant la coloration de Khalifa. Nous ciblons tout le monde. Non, parce que ce n'est pas une manière. La question devrait être posée au président de la République. Parce que lui, il n'utilise jamais les armes conventionnelles. Les khalifistes, on les a remerciés. Vous avez vu Barth Lemidkars au moment de l'orrestation de Khalifa Sal. Il a été arrêté combien de temps ? Vous avez vu Soham El Wardini. Il a été arrêté avant qu'il devienne maire. Vous avez vu Soham Wadi quand il a entamé ville de Dakar. Vous avez vu les autres. Vous avez vu ce qui s'est passé aux maisons du Parti Socialiste. Pour la première fois de l'histoire, la police encadre cette maison de parti. Vous avez vu des personnes tous quittées. Vous avez vu ici où on en parle des khalifistes qui étaient en prison, qui venaient juste d'être libérés récemment. Donc ce président, il consigue tous les trois pouvoirs pour combattre quelqu'un. Ces personnes, et actuellement, les gens n'ont plus les moyens, n'ont plus les moyens pour aller faire face à ce régime. Pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dedans. Parce qu'actuellement, c'est une initiative citoyenne. Vous n'avez vu personne dans le Présidium des personnes et des responsables de khalifistes authentiques. Parce que nous, c'est des membres sentinelles de la démocratie et de justice qui combattent les principes. Donc ce qui se passe, c'est les khalifistes. Nous, nous n'essaierons pas d'en parler. Mais ce qu'on leur sensibilise, fait ce constat, nous leur disons de se ressaisir, de revoir les choses. Parce que nous avons constaté que, par la baraque de Khalifa Ababa Karsal, par son nom, par ses réalisations et son actif, certaines se sont bénéficiées pour en devenir des maires et garder des responsables étatiques. Après la pétition, nous irons à la rencontre du président de la République pour lui remettre ce que les citoyens ont demandé sur Khalifa Ababa Karsal. S'il refuse, pendant ce temps-là, on intente aussi de faire d'autres actions internationales. Non, par rapport à ce dialogue, nous n'avons rien à dire à part de dire que le président d'Arab, si son dialogue est sincère, c'est pas en ce moment qu'il devrait appeler ce dialogue. Parce qu'on ne peut pas avoir un otage politique et excuser aussi un citoyen, un ancien ministre du Sénégal, M. Karim Ouad, pour lui dire que si tu rentres dans ce pays, tu vas nous payer notre argent. Alors qu'il y a Abdoulaye Balde qui a été incriminé par la CRE. Dès l'instant qu'il a fait sa transhumance, on ne lui parle plus, la CRE ne l'appelle plus. Alors qu'à ses côtés, il y a des alliés comme Samuel Sarr que IG avait même indexés. En ce moment, nous pensons que ce dialogue c'est une farce. C'est seulement une farce pour lui permettre de dérouler, pour lui permettre de faire son casting. Comme nous avons un président de la République qui a un problème de coaching et de catching, c'est le moment de nous donner quelque chose à grignoter pour faire quelque chose. Dans ce sens-là, nous lançons appel à tous les leaders de l'opposition de ne pas répondre. Pour moi, c'est pas noble de laisser Khalifa Sale en prison et aller répondre à l'appel de ce dialogue. Tous les leaders devaient rester là où ils sont et demandaient à Makisal de libérer Khalifa Sale. Tant qu'il ne le libère pas, on ne peut pas s'asseoir avec lui sur une même table. C'est pas ce même Alim Gouindjaye, c'est pas ces mêmes personnes qui étaient à l'aboutissement de tout ce qui s'est passé sur le dossier Khalifa et sur le dossier Karim qui leur font appel et qui leur répondent. Ce dialogue-là, nous demandons à tous les responsables politiques ou leaders politiques qui tentent à répondre à Makisal, tu es en train de faire grouper Khalifa Abbas Sale une injustice qu'il ne mérite pas et que Khalifa a été tout le temps à nos côtés. Même pendant les élections présidentielles, s'il avait accordé à Makisal les soi-disant protocoles et les personnes et les émissaires qui lui ont envoyé qu'en Khalifa allait sortir, il avait choisi le peuple donc il devrait choisir Khalifa Sale et rester à son côté jusqu'à ce qu'on l'élargisse. Makisal, lui, il avait dit en France 24 parce que lui, il a l'habitude de ne pas parler aux Sénégalais. Il parle souvent avec ces personnes comme on lui nomme souvent un sous-préfet de France. A chaque fois qu'il veut faire une grande déclaration, il va, c'est son employeur pour faire ses déclarations. C'est lui qui nous avait dit de là-bas qu'il va après les élections amener Sier, Karim ou Khalifa Sale. C'est lui qui l'avait dit. Mais en ce moment-ci, nous, nous ne sommes pas dans cette table. Nous lui avons dit, nous lui disons que fast-track pour que ses actions passent. Mais nous lui disons que de transformer ce fast-track comme il avait fait le dossier Khalifa Abba Karsal en un temps record, l'accusé, l'incriminé et le condamné. Nous lui disons fast-track pour sa libération. Les mécanismes et les manières, nous ne lui demandons pas. Il sait comment le sortir.